Le matin du voyage scolaire ? Onoda ! Tu sais, je t'attendais ! Pourquoi tu es ici, Misaka ? Pourquoi ? Parce que je suis la déléguée de classe, donc j'ai choisi de rester ici. Eh bien, allons-y alors ! Hein ? Allons où ? Nous allons au voyage scolaire, bien sûr ! C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés en voyage ensemble, rien que tous les deux. Je devrais sans doute expliquer comment nous en sommes arrivés là. Je suis toujours anxieux la veille de ces voyages scolaires. Il faut pas que j'oublie d'éteindre les appareils électroménagers avant de partir. La nuit précédant le voyage, moi, Makoto Onoda, était tellement anxieux que je n'ai pas réussi à trouver le sommeil. Du coup, j'ai passé cette nuit à lire un nouveau light novel que je venais d'acheter. Et je me suis finalement réveillé le lendemain matin qu'après avoir reçu un appel. Onoda ? Eh ! Et où es-tu en ce moment ? Bonjour, Misaka. La fille à la voix si perçante, c'est Soumire Misaka. C'était la présidente des élèves de ma classe. On dirait que tu viens de te lever ! Tu sais à quelle heure il est, là ? Euh... 8h... 8h30 ? Ça veut dire que c'est déjà après l'heure du rendez-vous ? Oh non, que dois-je faire ? Misaka a passé le téléphone à notre professeur, mais... Je suis désolé, Onoda. Nous ne pouvons plus attendre car nous avons déjà réservé des sièges dans le train. Pas possible ! Si tu n'arrives pas à temps, tu vas devoir nous rejoindre sur place. On te donne 10 minutes. Mais après ça, tu devras te débrouiller pour arriver par toi-même, d'accord ? D'accord, je pars tout de suite. Alors que je me suis préparé en vitesse et je suis descendu à l'école... Mais oui, je ne suis pas arrivé à temps. Mais Misaka était là, assise, en m'attendant. Attends, pourquoi es-tu là, Misaka ? Je craignais que tu ne puisses pas y arriver seule, alors j'ai dit au professeur que je t'accompagnerai. Je pense que je m'en serais sorti tout seul. Mais tu ne t'étais pas perdue lors d'un voyage scolaire au collège. C'est ce que j'ai entendu dire, en tout cas. Hein ? Comment tu sais ça ? Parce que je suis la présidente de la classe. Je sais tout, tu sais. C'est un peu effrayant. Mes informations personnelles sont-elles si faciles à obtenir ? Désolée pour le dérangement. Et t'as refait rester en arrière. Tu as bien reçu la permission du professeur, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je suis une élève vraiment fiable, tu sais. Comme vous pouvez le voir, elle est très fiable et responsable. Tous les professeurs lui font vraiment confiance. Elle fait également l'effort de me traiter comme un ami, même si je suis plutôt solitaire en classe. Je pense qu'elle a vraiment bon cœur. D'accord, nous devrions nous dépêcher et partir. Le bus est déjà parti, non ? Donc je suppose que nous devons marcher jusqu'à la gare ? Pas besoin, j'ai déjà appelé un taxi. Il devrait arriver sous peu. Elle est toujours préparée et a toujours eu longueur d'avance. Si fiable. Je devrais vraiment prendre exemple sur elle. Nous sommes montés à bord du train et avons commencé à nous diriger vers la destination du voyage. Nous sommes seulement deux trains derrière celui que tout le monde a pris. Donc nous devrions pouvoir les rejoindre une fois sur place. Je suis content que nous serions pas trop en retard alors. Franchement, Onoda, tu t'endors le jour du voyage ? Tes parents n'ont pas essayé de te réveiller ? Ah, en fait ma situation familiale est un peu compliquée. Donc je vis seul en ce moment. Vraiment ? Mais tu apportes toujours un déjeuner préparé tous les jours, non ? Je le prépare moi-même en fait. Surtout pour économiser. Il a l'air toujours un peu dans les nuages. Mais je suppose qu'il est plus débrouillard que je ne pensais. Ou peut-être pas, je ne sais pas. Il a littéralement fini par trop dormir aujourd'hui. Alors que nous parlions, le train s'est soudainement arrêté. Ça va ? Oui. Je me demande ce qui s'est passé. Annonce. Attention à tous les passagers. Le train devant nous rencontre des problèmes techniques. Nous marquerons un arrêt temporaire jusqu'à ce que le problème soit résolu. Oh non. Je me demande combien de temps ça va prendre pour repartir. Je ne sais pas, mais je vais contacter le professeur pour l'informer. Au final, le train a été arrêté pendant au moins 30 minutes. Le train comportant le reste de la classe a cependant continué sans nous. Nous étions donc vraiment en retard maintenant. Nous sommes enfin là. Mais je me demande où est tout le monde en ce moment. Selon le programme, il devrait être à la deuxième destination maintenant. Devrions-nous nous y diriger alors ? Si nous faisons ça, nous risquons de nous croiser. Dirigions-nous plutôt vers la dernière destination. Ils finiront par y arriver de toute façon. C'est un peu bizarre, honnêtement. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Nous avons réussi à atteindre la dernière destination du jour, le parc d'attractions locales. Nous devons encore attendre environ deux heures avant que tout le monde n'arrive. Alors nous avons décidé de profiter un peu du parc pendant que nous attendons. Juste pour que ce soit clair, nous ne sommes pas là pour nous amuser. L'objectif principal d'un voyage scolaire, c'est l'apprentissage interactif. Tu comprends ? Tellement rigide. Mais je parie que Misaka a aussi envie de s'amuser. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu es nerveuse ? Non, pourquoi je serais nerveuse ? Allez, apprenons un peu. En y repensant, nous sommes un peu seuls ensemble. Un peu comme un rendez-vous. Attends, non, ce n'est pas du tout ça ! Oh non, elle semble contrariée. Peut-être que j'ai été trop intrusif. Je devrais faire plus attention. Y a-t-il des attractions que tu veux essayer ? Je peux probablement te montrer le parc. Attends, Onoda, tu es déjà venue ici ? Quelques fois, oui. Je connais un peu l'agencement de cet endroit. C'est ainsi que je me suis retrouvé à montrer à Misaka toutes les attractions. Tiens, prends ma main. Quoi ? Ça risque de bouger un peu, alors mieux vaut être prudent. Oh, euh, d'accord. Fais attention, mon temps. Ah là là, j'ai trop crié. J'ai tellement faim, maintenant. Ouais, je peux t'inviter à manger, alors ? Je vais me rattraper pour ce matin. Pas besoin de faire ça. On devrait simplement partager l'addition si on va manger. C'est moi qui ai décidé de rester derrière pour t'attendre de toute façon. Ah, d'accord. Dans ce cas, tu veux aller sur le boutique, là-bas ? Mais dès que nous sommes entrés dans le magasin... Félicitations ! À tous, accueillez chaleureusement notre cent millième couple chanceux ! Nous avons été accueillis en grande pompe, suite à un énorme malentendu. Euh, excusez-moi, nous ne sommes pas en couple du tout. Euh, oui, nous sommes simplement camarades de classe. Hein ? Vous n'êtes pas en couple ? Tu vois, c'est ce qui arrive quand on ne demande pas avant ! C'est tout à cause de toi qu'ils disaient qu'ils ressemblaient à un couple, patron ! Tu aurais dû m'arrêter, alors ! Quoi qu'il en soit, tu veux virer ! Je te vire ! Ah ouais ? Eh bien, je vais démissionner de cet endroit avant que tu ne puisses me virer ! Waouh... Ils parlent de choses si banales dans un endroit qui devrait être tout à propos de rêves et de merveilles. Je suppose que je vais jouer le jeu pour qu'ils arrêtent. Désolé, en réalité, nous sommes bien un couple. Quoi ? Qu'est-ce que tu dis, On attend ? Voyez-vous, j'étais juste trop gêné pour l'admettre avant. Alors, pourriez-vous vous lâcher, s'il vous plaît ? Ah, super ! Donc vous êtes vraiment en couple ! Dans ce cas, souhaitons la bienvenue à notre 100 000e couple ! Heureusement, ils ont été très faciles à convaincre. Attends, Misaka est-elle en colère ? Est-ce parce que j'ai dit que nous étions en couple et qu'elle n'a pas aimé ça ? Désolé, Misaka, j'ai juste... Non, je comprends bien que tu as dit ça pour arrêter leur dispute, mais... Ah bon ? Alors, pourquoi es-tu si fâchée ? Je ne suis pas fâchée du tout ! Je suis juste... gênée. Oh non, sa réaction est vraiment trop mignonne. Ok, nous allons prendre une photo de vous deux pour célébrer ! Alors, partagez ensemble notre boisson spéciale réservée aux couples amoureux ! Sérieusement ? Eh bien, je suis vraiment épuisé maintenant. Oui, cette expérience a été assez fatigante. Il est presque l'heure de retrouver tout le monde. Le point de rendez-vous est près de l'entrée, non ? Oui, allons-y ! Nous avons attendu près du point de rendez-vous pendant un moment, mais même après une heure, personne n'est venu. Un léger retard serait compréhensible, mais voyant Misaka s'inquiéter, elle a décidé d'appeler le professeur. Quoi ? Je me demande ce qui ne va pas. Non, c'est pas possible ! Ça va ? Qu'est-ce qui se passe ? Il semblerait que... qu'il y ait une erreur sur le lieu de rendez-vous. Ou plutôt, nous sommes en avance d'un jour. Comment ça ? Euh... en fait, j'ai regardé le programme du deuxième jour tout du long. On était censés venir ici demain. Attends, quoi ? Je suis vraiment désolée. On dirait que j'ai agrafé le programme à l'envers. Non, c'est bon, t'inquiète pas. Ce sentiment étrange que j'avais plus tôt, ça devait être à cause de ça. Au final, nous nous sommes dirigés vers l'hôtel suivant les instructions de notre professeur. Comment ai-je pu ne pas le remarquer ? Je suis vraiment nul en tant que présidente de classe. Je n'ai jamais vu aussi déprimé. Mais peut-être... On a encore du temps avant de retrouver tout le monde à l'hôtel, non ? Pourquoi ne pas continuer à se promener un peu ? Quoi ? Regarde, il reste encore des endroits que nous n'avons pas exploré. Attends ! Je l'ai prise par la main et nous sommes allés vers les attractions. Avec le temps, Misaka semblait avoir retrouvé le moral et l'expression sombre qu'elle avait semblait s'être dissiper lorsque nous devions partir. Mais... Bien que nous soyons arrivés à l'hôtel en soirée... Les réservations ont été annulées ? Pourquoi ? Que s'est-il passé ? Nous sommes vraiment désolés pour l'agin occasionné. Mais il y a eu un petit incendie il y a environ une heure. Alors que nous étions en route pour l'hôtel, il s'avère qu'il y a eu une alerte incendie dans l'une des chambres. Par mesure de sécurité, toutes les réservations ont dû être annulées. Misaka, c'est toi ? Tu as peut-être déjà entendu, mais nous ne pouvons plus utiliser cet hôtel. Désolé, je suis un peu occupé à diriger les élèves vers d'autres logements dans la région. Alors, qu'allons-nous faire ? Peux-tu essayer de demander au personnel de l'hôtel s'ils connaissent un autre endroit à proximité où vous pourriez séjourner ? D'accord. Nous allons voir si nous pouvons trouver un endroit à proximité avec deux chambres disponibles. Merci beaucoup. Avec tous ces problèmes qui surgissent les uns après les autres, je commence à me demander si cette sortie scolaire ne serait pas maudite. Alors que j'y pensais, le personnel de l'hôtel nous a informé qu'il y avait deux chambres disponibles à proximité. C'est ici ? On dirait bien. C'était un hôtel qui semblait ancien. Pas juste un peu vieillot, mais vraiment d'apparence très ancienne. L'atmosphère générale du bâtiment était extrêmement rebutante. Y avait-il vraiment pas d'autre option ? Waouh, cet endroit a l'air un peu hanté, non ? Arrête ! Ce n'était pas des choses qui font peur comme ça ! Il semble qu'elle n'ait pas la tête aux histoires effrayantes. Personnellement, ce genre de choses ne me dérange pas vraiment. Nous avons pu nous enregistrer dans nos chambres, qui étaient bien sûr séparées. Mais nos chambres étaient l'une à côté de l'autre. Je pensais que nos ennuis de la journée a été terminés, maintenant que nous avions un endroit où dormir, mais... A l'aide ! Qu'est-ce qui se passe, Misaka ? J'ai ouvert le placard, et il était rempli d'étranges talismans en papier. Euh, d'accord. On peut échanger, alors. Je vais rester dans cette chambre. Non, ne me laisse pas toute seule ! Je... je n'ai jamais supporté les choses effrayantes ! Mais as-tu déjà considéré que les fantômes pourraient être comme... des présences discrètes, presque invisibles ? Je préférerais qu'il n'y ait aucune présence du tout ! Je sais pas. Je pense que je pourrais être amie avec ces fantômes. Peut-être est-ce parce que je me sens souvent seule. Avec tout ça, nous avons finalement décidé de rester ensemble dans une seule chambre. Euh... tu... tu peux prendre ta douche en premier. Très bien, je vais y aller. Je n'arrive pas à croire que la fille la plus populaire de la classe prend une douche dans la même pièce que moi. C'est le genre de situation qui alimente les rumeurs, si ça se sait. Est-ce que Misaka est vraiment à l'aise avec ça ? Waouh, je... je veux vraiment partager la même chambre avec un garçon de ma classe ? Ce n'est pas comme s'ils nous avions eu le choix, non. Il pourrait y avoir des fantômes ! Mais si les autres l'apprennent, est-ce que... Onoda est vraiment à l'aise avec ça ? Elle est sortie de la douche pendant que je jouais avec mon smartphone. Vêtu de vêtements de sport sur sa peau fraîchement lavée. Je ne pouvais pas m'empêcher d'être un peu excité. Euh... je vais prendre un bain maintenant. Ah, euh... d'accord. Détends-toi. Après avoir terminé mon bain, nous avons joué aux cartes un moment pour passer le temps. Si je ne faisais rien pour occuper mon esprit, j'avais l'impression de devenir fou. Finalement, je n'y ai plus prêté attention, et nous avons simplement apprécié notre partie de cartes. Oui ! Je gagne encore ! Tu es vraiment douée ! C'est bien digne de notre déléguée de classe ! Il m'arrive de la complimenter de cette manière. On dirait que je tente de la flatter pour être dans ses bonnes grâces, mais elle a vécu beaucoup de choses aujourd'hui, et je suis sûr qu'elle est fastiguée. J'ai donc pensé qu'il serait bien si je pouvais au moins la réconforter un peu. Il commence à se faire tard. On devrait dormir, non ? Euh... oui. Oui. Ok, dans ce cas, puis-je juste prendre une couverture ? Tu vas dormir où, alors ? Je vais dormir par terre. Tu peux prendre le lit, Misaka. Tu ne peux pas faire ça ! Tu vas attraper froid si tu dors sur le sol ! Non, mais je ne peux pas laisser une fille dormir sur le sol ! Alors, que dirais-tu de ça ? Cinq minutes plus tard ? Euh... Misaka... Ce n'est pas une mauvaise idée. Même si nous sommes dos à dos... Ce n'est pas grave, n'est-ce pas ? C'est... c'est très grave. Un garçon et une fille de notre âge dormant dans le même lit, c'est assez suspect. Ne t'inquiète pas pour ça. Allons nous coucher tout de suite. Mais je n'arrivais pas à dormir. Et après qu'une heure se soit écoulée depuis que je me suis couché... Hé, Onoda-kun, tu dors déjà ? Non, je suis toujours réveillé. Eh bien, je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Non, c'est moi qui suis désolée. Vraiment. Pourquoi tu ris ? Je ne m'attendais simplement pas à ce que les voyages scolaires soient comme ça. Donc c'est un peu drôle. Se réveiller en retard, les retards, les malentendus... Et maintenant ? Combien de problèmes avons-nous eu en une seule journée ? Mon cœur n'a-t-il pas battu le plus fort de ma vie jusqu'à maintenant ? En repensant à la journée, c'était plutôt drôle. Tu as raison. Aujourd'hui, il pourrait être un jour que je n'oublierai jamais. Mais je suis content d'avoir été avec toi, Misaka. Je n'aurais pas pu passer un moment si amusant si j'avais été seule. Hein ? Je pense aussi que cette journée sera un souvenir inoubliable pour moi. Moi de même, je suis contente que tu as été avec moi. Quand je me suis réveillée le matin, j'ai vu qu'elle s'était endormie en m'enlaçant par derrière. Mais je n'y ai pas parlé de ça. J'ai pensé qu'elle avait sa propre fierté. Ce jour-là, nous avons naturellement dû retourner au parc d'attractions où nous étions allés la veille. Cependant, j'ai entendu dire que Misaka avait rencontré un petit problème là-bas. Hé, c'est pas toi ? Et ce gars, c'est qui là ? Ah non ! Ce n'est pas ce que vous croyez ! Apparemment, la photo prise hier pour commémorer le 100 000ème couple a été affichée dans ce magasin. Quant à moi... Hé Onoda ! Il s'est passé quelque chose entre toi et Misaka hier ? Non, rien du tout ! Nous avons décidé de garder l'incident d'hier secret pour nous deux. Même si j'ai entendu dire que Misaka a eu du mal à expliquer la photo. Après avoir fini de jouer au parc d'attractions, nous sommes tous allés à l'hôtel pour le deuxième jour. Tandis que les gars du club de sport faisaient du bruit, je me suis glissé sous les couvertures, j'ai regardé le plafond et j'ai pensé à Misaka. Je suis sûr que mes sentiments pour elle sont... Non, je garderai pour moi ce qui s'est passé hier. Entre temps, les filles assaillaient Misaka pour les potins. Hé, dis donc, tu aimes ce gars introverti ? Tu as passé tout le premier jour seul avec lui, n'est-ce pas ? Tu t'occupes toujours de lui, n'est-ce pas ? Tu ne t'approches jamais d'autres gars. Ce n'est pas ça ! Je m'inquiète juste un peu pour lui en tant que présidente de classe, c'est tout ! Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de me justifier ? À cause de ce que tout le monde dit, je pense encore plus à lui. Le lendemain matin, on nous a donné une heure de temps libre au dernier site touristique. J'étais seul, choisissant des souvenirs pour mes parents qui habitent loin de moi. Oh, Onoda-kun, tu promènes tout seul ? Euh, oui. Alors, peut-être que je devrais t'accompagner ? Euh, Misaka, où sont tes amis ? Je ne veux tout simplement pas te laisser seul, puisque je suis la présidente de classe. Alors, allons-y ! Oh, euh, d'accord. Au final, nous avons passé la dernière heure ensemble, tout comme l'avant-veille. Mais je n'avais aucune idée que ce serait un moment inoubliable pour moi. Oui, je ne pouvais pas savoir à ce moment-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada